Chers auditeurs de WebAFM, bonjour. Nous sommes le 21 février jeudi. L'éditeur d'aujourd'hui, je l'adresse à la diaspora. Mesdames et messieurs de la diaspora, nous sommes en campagne électorale, c'est le premier jour. Je vais demander à certains d'entre vous, ceux qui se soucient réellement du développement de ce pays et qui savent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de développement d'un pays sans les nouvelles technologies. De prendre du temps et de nous aider à comprendre, à deviner à la fois les intentions, les objectifs de ce décret signé le 13 février par le président Azali. Pourquoi il a fallu se signer et le signer maintenant ? Nous allons vous demander réellement, réellement du consacré. J'ai bien peur, moi, que cette nouvelle réorganisation, cette nouvelle organisation de l'anertique ne cache quelque chose d'assez dangereux pour le pays. Plusieurs niveaux. D'abord, on a vu partout dans le monde des sociétés créées par des dirigeants de pays comme le nôtre, avec des petites sociétés ici et là, pour prélever de l'argent sur les flux de télécommunications et de l'argent qui disparaissait, qui était une sorte de ponction sur les opérateurs et surtout les opérateurs de l'État. Comore Télécom. Comore Télécom est une puteuse situation, dans une puteuse situation, et ce qui s'annonce peut signifier la fin de Comore Télécom. En tout cas, une faillite, en tout cas un appauvrissement tel qu'on demandera à Comore Télécom de chercher des partenaires. Est-ce que c'est ça ce qui est cherché ? Je ne sais pas. Mais, pour ceux qui connaissent un peu le secteur de Télécom, ce qu'on demande à l'anertique, c'est d'être une sorte de gateway national avec des implications à l'international. C'est quoi ? Il y a plusieurs opérateurs. Souvent, il y a des gateway, c'est-à-dire des sociétés, en quelque sorte, où passent les télécommunications. Ces sociétés-là font le compte de qui a appelé qui, qui a utilisé quoi, et informent les sociétés, à ce moment-là, qui se fait entre eux. Parce que, prenons l'exemple des Comores, quand un client de Comore Télécom appelle son frère en France, qui est un client d'Orange, l'argent que je paie à Comore Télécom ici, il y a une partie que Comore Télécom reverse à Orange, qui a donc assuré la dernière partie d'un cheminement de la voie ou des données vers son client. Il en va de même si un abonné de Free à la Courneuve appelle son ami dans le Mboudé, l'argent qui est payé à Free, il y a une partie qui revient à Telma ici. Jusqu'à présent, les opérateurs s'entendent avec leurs collègues à l'étranger, s'entendent sur ce qu'ils paient entre eux, et il y a concurrence. Or, avec ce qu'on entend ici, l'anertique pourra, à ce moment-là, être l'interlocuteur avec les sociétés étrangères, et donc s'entendre avec eux, avec différents prix, mais proposer un prix en quelque sorte de vente, le même, aux opérateurs ici. C'est-à-dire que si, même si Comore Télécom s'est entendu avec Orange ou Bouygues, des prix très bas, on pourrait le faire, l'anertique pourra le faire, mais proposer un seul prix à, aux opérateurs. En d'autres termes, le client risque de payer plus cher. Il a dit aussi le contrôle des données. N'y a-t-il pas de possibilité pour que dans ces montages, l'État contrôle de plus en plus ou écoute de plus en plus ce qui va se dire ou lise ce qui va se changer ? Ce sont des questions. Je n'en conclure. Il est possible que je ne comprenne rien, que je sois bête et méchant, et zubzub. Mais il est important qu'on ne se limite pas à décrier ce décret, à dire ce sont des voleurs, ceci, sans preuve, parce que quand on fait ça, quand tout devient politique et politicien, on ne rend pas service au contraire. Ceux qui doivent expliquer, n'expliquent pas, et disent simplement, c'est de la critique politicienne et tout. Alors que les télécoms, c'est important. Il n'y a pas de développement aujourd'hui qu'il ne soit basé sur la disponibilité de bonnes technologies de communication de l'information, de l'information de la communication. C'est important. Or, un état comme le nôtre doit surveiller, contrôler, mais quand il s'approprie et entre, c'est dangereux, parce qu'il y a possibilité de corruption, il y a inefficacité, il y a tout. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, ce n'était pas sur ce régime, on a parlé de Vocalpad, qui était des sociétés bidons, on l'a voulu à Madagascar, qui voulaient, c'était des sociétés pour Coran, pour prendre l'argent, et on ne savait pas n'importe quoi, faire n'importe quoi et peut-être enrichir des zones politiques. Cette démarche-là, elle avait été discutée ici, on l'a repoussée et maintenant qu'elle revient quand même décret, on ne sait pas d'où. Or, je sais que les partenaires, même qu'au Montelcom, réellement et telma, n'ont pas été réellement associés. Ça s'est passé avec l'anarctique sous les ordres du gouvernement, mais il n'y a pas eu de discussion réellement. qu'on a servi. Alors, qu'est-ce qui se cache ? On sait que dans la loi de finances de 2018, par exemple, on est passé de 10 francs la minute de taxe à 50 francs. Avec l'anarctique, ça risque d'être opaque. On ne sait pas, je reviens, qui va aider l'anarctique ? Quel type de société l'anarctique aujourd'hui n'a pas les moyens ? Il va falloir s'appuyer sur une société. Quelle est cette société-là ? Parce que si le décret est sorti, on a déjà des idées sur les partenaires. donc aidez-nous à analyser, à chercher des informations, à interroger certains pays, africains à l'autre, pour savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Bien sûr, je pourrais ici donner des références si je pensais que c'est simplement l'État qui se soucie réellement d'avoir de meilleures ressources. on parle beaucoup de VOIP par exemple cette manière de téléphone en quelque sorte et de téter les communications qui se font sur Internet Skype, Whatsapp et ainsi de suite. Dans les autres pays, on remarque que cela ne fait pas baisser les recettes. Au contraire, on se parle en communique de plus en plus mais il y a aussi des échanges de données des gigabits. Au contraire, ils contribuent même à faire augmenter la consommation en données. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a eu des études que le gouvernement ici ait étudié les façons dont le consommateur comorien utilise Internet aujourd'hui, le téléphone et que ça soit une volonté d'avancer mais simplement j'ai l'impression qu'à la fois il y a des gros sous qu'on veut contrôler quitte à tuer au lieu comme hors télécom au lieu de de moderniser la société et aussi peut-être une volonté de contrôler ce qui se dit et ce qui s'échange entre consommateurs. aidez-nous aidez-nous à comprendre ça vous verrez c'est publié sur plusieurs sites nous avons eu ce décret depuis trois jours mais nous l'avons beaucoup étudié ici nous avons essayé de comprendre et c'est pourquoi nous vous demandons de nous aider à le comprendre 2 2 2 1 3 2